... Voilà donc pour le message de ce matin, nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu 7, versets 13 et 14, qui dit « Entrez par la porte étroite, car là j'ai la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrer le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent, il y en a peu qui les trouvent. » Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit à ses disciples, alors qu'il est à la fin de ce qu'on appelle le serment sur la montagne. Un serment qui a duré un bon bout de temps, parce qu'il commence du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Et le Seigneur Jésus-Christ nous montre ici, nous enseigne ici quelque chose de très important concernant la vie éternelle, concernant le salut de l'âme. Il nous parle de deux portes, il nous parle de deux chemins, et de deux destinations différentes. Il y a un chemin qui est très large, dans lequel on a toute la liberté de faire ce qu'on veut, et ce chemin qui mène, ce chemin dont la destination est l'enfer éternel. Et il y a un autre chemin, où on n'a pas la liberté de faire ce qu'on veut, au contraire, on est plutôt soumis, on est plutôt soumis et obéissant. Et on suit, comme les brebis suivent leurs bergers. Et ce chemin mène à la vie éternelle. Et c'est très important pour nous de comprendre ces choses. Vous voyez, quelqu'un m'a dit un jour, lorsque je lui parlais du salut de son âme, il me dit, mais pastor, c'est bon ce que tu fais, d'abord c'est ce que tu as choisi, c'est ton travail. Mais moi, je considère le salut de l'âme comme l'arrivée au sommet d'une montagne. Et qu'importe le chemin par lequel tu es passé, pourvu que tu arrives au sommet de la montagne. Donc celui qui arrive au sommet de la montagne, quel qu'en soit le chemin par lequel il est monté, il est sauvé. Voilà ce qu'il me dit. Il me dit vraiment, Jésus-Christ par-ci, Jésus-Christ par-là, Jésus-Christ par-ci, Jésus-Christ par-là. Et j'ai dit à cet homme, est-ce que tu es sûr que tous les chemins au pied de la montagne arrivent au sommet? Il a calé un peu. Et puis il m'a dit, non, pastor, sincèrement, non. Non, pastor, sincèrement, non. Et vous voyez, c'est ainsi que les gens considèrent le salut en Jésus-Christ. Les gens pensent que, sans doute, ils arriveront dans la gloire éternelle. Quel que soit ce qu'ils font, quel que soit ce qu'ils sont, quel que soit ce qu'ils croient. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous persuader ici, que c'est absolument faux. C'est absolument faux. Personne n'entrera dans la gloire de Dieu, quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce qu'il fait, quel que soit ce qu'il croit. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Le Seigneur Jésus-Christ, lui seul, mène à la vie éternelle. Cette église ne vous amènera pas à la vie éternelle si vous ne vous attachez pas à Christ. Écoutez-le. Vous êtes dans les églises. Elles ne vous amèneront pas du tout là-haut si vous n'êtes pas attaché à la personne de Christ et à l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Parce que si les églises, si nous avions moyen d'entrer là-haut sans que Christ vienne, alors Christ ne serait pas venu. Si les églises pouvaient nous procurer ce moyen, Christ ne serait pas venu. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est sérieux ici dans ce qu'il dit. Et c'est exactement, n'est-ce pas, ce que nous devons comprendre que nous ne pouvons pas, sans le Seigneur Jésus-Christ et la justice de Dieu qu'il a satisfaite à l'égard de ceux dont il est venu racheter par son obéissance et par son sacrifice. Voyez mes amis, Dieu exige à chacun de vous, voici les commandements que William venait de lire. Dieu exige à chaque homme de mettre ses commandements en pratique tels qu'il les a donnés et de ne pas transgresser un seul. et William l'a dit, aucun homme ne peut. Aucun. En réalité, les commandements de Dieu nous montrent que nous sommes en... que nous montrent la profondeur de notre péché parce que lorsque nous commençons à le mettre en pratique et c'est là encore que nous commençons à tomber, à tomber, à tomber et nous comprenons que cette affaire, nous n'y arriverons jamais parce que la profondeur de ma nature pécheresse, en fait, je suis mort dans le péché. Voilà ce que les commandements de Dieu exigent. Si vous ne les mettez pas en pratique sans avoir transgressé un seul, vous n'entrerez pas là. Mais par sa vie parfaite, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il a obéi à tous ses commandements sans en transgresser un seul. Et c'est cette obéissance de Christ qui nous sauve. Deuxièmement, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, nous sommes tous appelés à mourir éternellement en enfer. Et Dieu, dans sa grâce, pour sauver ceux qu'il a donnés à Jésus-Christ, l'a envoyé afin que Christ se charge de leur péché et qu'ils soient punis à leur place comme si c'était lui le pécheur, comme si c'était lui le malfaiteur, comme si c'était lui l'injuste, afin que par sa mort, ils puissent sauver ceux pour qui il est mort. Si aujourd'hui, je dis que je suis sauvé, c'est parce que Christ est mort à ma place et pour mon péché, le péché pour lequel je devais mourir. Et donc, ce n'est pas une église, ce n'est pas quoi, ce n'est pas quoi, nous allons le voir, mais c'est Christ. C'est pourquoi il dit « Entrez par la porte étroite ». C'est lui la porte étroite. Nous allons le voir. Mais la première des choses que nous relevons ici dans notre texte, puisque nous voulons aussi bénéficier d'un peu de temps, la première des choses que nous relevons ici dans notre texte, comme le Sauveur le dit, c'est un avertissement. Verset 13, il dit « Car l'âge est la route, l'espacieux, le chemin, qui mène à la perdition » et beaucoup, beaucoup, beaucoup passent par là. Beaucoup entrent par là. Et qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ce chemin ? Nous connaissons ce que c'est que la porte. Vous voyez, c'est une ouverture entrebaillée, dans un mur, qui sert à passer d'un endroit à l'autre. Et nous connaissons ce que c'est que le chemin. Vous voyez, c'est une voie dégagée, une voie pratiquée, qui nous amène d'une destination à une autre. Nous le connaissons. Et il en est ainsi, mes amis, du salut. Du salut. Lorsque le Seigneur dit « L'âge est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition », premièrement, de quoi peut-il parler ? Premièrement, il veut parler, n'est-ce pas, de la vie de péché et de rébellion envers Dieu dans lesquelles nous tous, nous sommes nés, morts dans nos péchés. Nous tous nous sommes nés dans un état de mort spirituellement dans le péché. Et c'est parce que nous sommes morts spirituellement dans le péché que nous haïssons Dieu plus que toute autre chose. En réalité, de manière commune, il n'y a pas, il n'y a pas une chose qui soit haïe dans ce monde que tous les hommes sont prêts à haïr comme Dieu. Les hommes aiment le péché, ils aiment le mal, ils aiment l'injustice, ils aiment le mensonge. Mais lorsque vous leur parlez de Dieu, pardon, laissez-moi la paix. Voilà l'état de mort spirituelle dans laquelle nous tous nous sommes nés. Et dans cet état, nous tous, nous sommes destinés à la colère de Dieu et à la juste et éternelle condamnation de Dieu. Et beaucoup se plaisent tellement dans cette vie-là, mais tout en se fondant un espoir de salut. Tout en se fondant un espoir de salut. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui me dit « Passe-toi, j'irai en enfer. » Jamais tu lui parles de Dieu, il dit « Je ne veux pas de ton Dieu, mais quand tu lui parles maintenant du salut de l'âme, moi-même j'essaierai sauvé. » Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit « Passe-toi, j'irai en enfer. » Voyez, ils sont ennemis de Dieu, ils se rebellent contre Dieu, mais ils ont un faux espoir de salut. Et c'est pourquoi il dit « C'est un chemin qui mène à la perdition. » Il y a même un Français qui avait chanté un chant là, peut-être que les anciens comme moi peuvent se rappeler. « On ira tous au paradis. » « On ira tous au paradis. » « On ira les chiens, les chats, les oiseaux, les hommes. » Lisons-le dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 et le verset 2. Laissez-moi lire parce que j'enregistre. Il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. » Voyez, ici, il parle au passé parce qu'il parle aux hommes qui sont déjà sauvés, aux hommes et aux femmes qui sont déjà sauvés. Il dit « Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, le diable. » Et il reconnaît lui-même que il dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Ça veut dire, par nature, nous ne méritions que la juste et éternelle condamnation de Dieu. Nous ne méritions que la colère de Dieu. mais par la grâce de Dieu, la différence a été faite. J'ai haï Dieu, comme tout le monde, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, la différence est faite de par sa grâce. Voyez, mes amis, c'est ça que nous voyons comme une première chose et que le Seigneur nous donne de comprendre qu'il n'y a qu'un seul chemin et que ce chemin pour aller au ciel, c'est son Fils Jésus-Christ. Aucun péché ne restera impuni. Dieu va punir les hommes pour leurs péchés, pour les envoyer en enfer. Mais grâce soit rendue à Dieu parce que pour ceux qui croient en Christ, leurs péchés ont été jugés, condamnés et punis en Jésus-Christ. Et ce n'est plus un enfer qu'ils vont partir, mais dans l'héritage, la gloire qui est réservée là-haut. Amen. C'est pourquoi vous avez intérêt, j'ai intérêt, à m'attacher à cet homme qu'on appelle le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les hommes sont même partis jusqu'à dire Dieu ne condamnera personne à l'enfer. Lorsque j'étais quelque part dans une église où j'ai même fait le séminaire pour être prêtre, on a dit même qu'il y a le purgatoire où nous tous nous allons passer pour purifier nos péchés. Mais tu cherches le purgatoire dans la Bible, tu ne vois pas où est-ce que Dieu lui-même dit j'ai réservé le purgatoire pour vous. Pêchez comme vous voulez, lorsque vous mourrez, vous passerez par le purgatoire. Vous ne pouvez pas voir ça dans la Bible. Dieu dit toujours que celui qui demeure dans son péché sera condamné. Que Dieu nous fasse grâce parce que c'est uniquement par sa grâce. Une deuxième chose, la porte, l'âge, le chemin spacieux, c'est ce chemin que suivent tous ceux qui ont rejeté le véritable Dieu. Il y a une différence. Tous ceux qui ont rejeté le véritable Dieu pour s'attacher au Dieu de leur imagination, pour s'attacher aux idoles, aux idoles. Lisons-le dans Exode, chapitre 20. Voici ce que Dieu dit à son peuple Israël. Exode, chapitre 20, versets 1 à 6. Il est écrit « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prostèneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Voilà. Tu ne te feras jamais d'image taillée et tu ne te prostèneras jamais devant un quelconque objet pour dire c'est mon Dieu ou bien pour dire c'est à travers cet objet que j'adore mon Dieu. Comme beaucoup de gens ont l'habitude de me dire mais passe-toi et moi, nous adorons le même Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu insistes. Mais la différence c'est que moi je passe par là et toi tu passes par Jésus-Christ. Lui passe par son idole et moi je passe par Jésus-Christ. Quelle folie ! Mais voici ce que Dieu lui-même dit à son peuple. Et voilà les commandements de Dieu que nous devons mettre en pratique. il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il nous a créé pour lui-même pour sa propre gloire. Il nous a créé pour une relation d'intimité et d'amitié avec lui. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme selon son image et selon sa ressemblance pour être en contact avec Dieu. Pour être dans cette communion et dans cette relation d'amour dans cette relation d'amitié dans cette relation d'adoration de soumission d'obéissance dans cette relation d'amour. Et Dieu serait jaloux de voir moi-même je serais jaloux de voir que mes enfants que j'ai mis au monde me mettent à côté et ils font tout ce qu'ils veulent. ils vont avec mes ennemis je serais jaloux et c'est pourquoi Dieu est jaloux et il punit ces hommes et ces femmes qu'il a créés à son image et à sa ressemblance parce qu'ils l'abandonnent pour se fabriquer d'autres dieux pour dire quoi à Dieu mon gars je ne veux pas de toi et c'est aussi ce que Romain chapitre 1 lisons rapidement Romain chapitre 1 verset 18 à 23 nous enseigne ici l'apôtre Paul écrit à l'église de Rome et il dit à partir du verset 18 à cause de leurs idoles il dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive et quelle est cette vérité Dieu s'est fait connaître aux hommes mais les hommes ne veulent pas l'adorer il dit car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour les hommes Dieu leur a fait connaître Dieu leur a fait connaître en effet les perfections invisibles de Dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'oeil nu depuis la création du monde quand on les considère dans les ouvrages de Dieu oui sortez là dehors regardez le ciel regardez tous ces arbres là devant moi il y a un avocatier qui n'est jamais sorti d'un laboratoire mais que les scientifiques ont trouvé la création la création toute entière nous enseigne la divinité de Dieu sa puissance éternelle et qu'est-ce qu'il dit encore en fait nous révèle ce Dieu invisible à nos yeux à travers la création Dieu se révèle nous ne pouvons pas le voir physiquement comme ça mais à travers la création il se fait connaître il se fait voir et c'est pourquoi il dit ils sont donc inexcusables les hommes sont donc inexcusables car ayant connu Dieu ils ne l'ont point glorifié comme Dieu ils ne lui ont point rendu grâce mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence les a plongé dans les ténèbres se vantant d'être sages ils sont devenus faux Amen en réalité c'est ce que les hommes sont aux yeux de Dieu ils sont devenus fous et comment ils sont devenus fous et pourquoi ils sont devenus fous et ils ont changé verset 23 ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible les oiseaux les quadripèdes les reptiles et tout ce qu'on peut ajouter là-dedans ils se sont fait leur propre Dieu abandonnant le Dieu créateur abandonnant le Dieu qui pourvoit abandonnant le Dieu qui leur donne la vie qui renouvelle la vie dans sa grâce chaque jour ils l'ont abandonné pour adorer les images voici mon Dieu voyez mes amis c'est là encore un chemin de la perdition voyez et il le dit dans les deux il dit je suis un jaloux qui punit jusqu'à la troisième et même à la quatrième génération voyez aujourd'hui nous souffrons ici en Afrique et nous ne comprenons même pas pourquoi nous souffrons mais je rencontre les gens et on voit les gens qui font des témoignages dans les radios dans les télés vraiment rien ne marche dans notre famille personne ne marche personne n'émerge dans notre famille nous tous nous sommes là comme c'est comme si on nous a ligoté c'est comme si on nous a mis mais qu'est-ce qui vous a amené là c'est la malédiction de Dieu parce que Dieu vous êtes né dans des familles où on adore que les idoles et vous même vous vous plaisez à ces idoles là et vous dites qu'est-ce que nous avons à faire avec Dieu et donc des générations d'hommes passent difficulté sur difficulté et après ça on va aller chercher un prophète au lieu simplement de se tourner vers Dieu dans la repentance et dans la foi on va aller chercher un prophète pour lui dire délivre-moi et c'est pourquoi les gens ne sont jamais délivrés les prophètes ils font la la personne commence à danser je suis délivré oh je suis délivré mais la même personne au sortir là ou bien une semaine après deux semaines un mois un mois deux mois vous la revoyez encore vous voyez c'est Dieu c'est Christ c'est Christ une troisième chose par la porte large le chemin spacieux c'est ce chemin que suivent tous ceux qui disent qu'ils adorent le vrai Dieu qu'ils croient en Christ qu'ils ont c'est-à-dire qu'ils croient au véritable évangile qu'ils croient en Christ mais en réalité qui véritablement ne se repose pas sur la personne de Christ en toute confiance et en tout espoir ils ne reposent pas tout leur espoir et toute leur confiance sur la personne de Christ sur son obéissance comme nous l'avons expliqué et sur son sacrifice pour leur salut c'est des hommes et des femmes qui pensent que non voyez c'est par leur propre décision c'est par leur propre libre arbitre c'est des hommes et des femmes qui pensent que c'est par leurs efforts à vouloir plaire à Dieu ou bien encore par les oeuvres de la loi combien me disent mes pastos vous savez je sais que vraiment je serai moi aussi je serai sauvé parce que j'essaye de mettre la loi de Dieu en pratique vous comprenez j'essaye il ne dit pas je mets mais il dit j'essaye de mettre la loi de Dieu en pratique écoutez-moi bien vous devez observer les commandements de Dieu mais vous ne serez jamais vous ne serez jamais sauvés ne les observez pas dans le but d'être sauvés par ses commandements mais observez-les parce que c'est la parole de votre père c'est la parole du créateur un créateur saint et un créateur qui nous ordonne la manière de marcher devant lui dans n'importe quelle maison vous entrez il y a des règles vous allez dans une entreprise même dans des maisons ici au quartier on va te dire mais disons chez nous on ne fait pas ça chez nous on ne fait pas ça chez nous on ne fait pas ça et alors si nous les hommes nous avons des règles à combien plus forte raison le créateur mettez la parole de Dieu en pratique ne badinez pas là-dessus mais n'y reposez pas votre espoir de salut n'y reposez pas votre confiance de salut parce que vous allez toujours tomber mais reposez votre confiance de salut et votre espoir sur celui qui n'a jamais qui n'est jamais tombé celui qui a satisfait par une obéissance parfaite vous savez là où je suis là vous savez comment Dieu me regarde Dieu me regarde comme quelqu'un qui n'a jamais 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 transgressé aucune de ses lois pourtant ce n'est pas la réalité de ma vie quotidienne mais pourquoi Dieu me regarde comme quelqu'un qui n'a jamais transgressé aucune de ses lois parce qu'il a pris l'obéissance parfaite de Christ et il a mis sur mon compte donc en Christ je suis devant Dieu comme Christ lui-même c'est ça la beauté de l'évangile et c'est pourquoi la Bible dit la bonne nouvelle en réalité s'il fallait que je sois sauvé par mon obéissance l'évangile serait la pire des nouvelles qu'on m'annonce mais la bonne nouvelle pourquoi parce que le Seigneur Jésus Christ a satisfait Amen et je me repose dans sa satisfaction dans sa justice dans sa justice et voyez mes amis c'est ça les hommes et les femmes qui disent qu'ils sont à Christ mais en réalité qui reposent leur espoir de salut sur autre chose que sur la personne de Christ et son oeuvre accomplie sur la croix c'est comme Dieu disait quelque part ce peuple mon ordre lève mais son coeur est éloigné de moi ce peuple mon ordre lève mais son coeur est éloigné de moi parce que ils ne sont pas fondés en Christ ils ne sont pas enracinés en Christ ils ne se reposent pas sur Christ et sur ce que Christ a accompli et mes amis c'est ça la porte large et le chemin spacieux que le Seigneur nous en épargne par sa grâce et ma prière c'est que nous qui sommes là ce matin et qui entendons cette parole que le Seigneur ne nous laisse pas dans les rangs de ceux qui passent par cette porte large et par ce chemin spacieux Amen une deuxième chose que le Seigneur Jésus qui nous enseigne ici c'est entrer par la porte étroite verset 13 et verset 14 revenons dans notre message dans notre Matthieu 7 Matthieu 7 il dit verset 13 entrer par la porte étroite et verset 14 il dit « mais étroite la porte resserrer le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent » donc la deuxième des choses que nous voyons c'est d'entrer par la porte étroite mais en réalité la porte étroite c'est quoi ? c'est qui ? la porte étroite c'est le Seigneur et Sauveur Jésus Christ lui-même il dit dans Jean chapitre 10 dans Jean chapitre 10 verset 9 même jusqu'à il dit « je suis la porte si quelqu'un entre par moi il sera sauvé il entrera et il sortira et il trouvera les pâturages verset 10 le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire moi je suis venu afin que mes brébis aient la vie et qu'il l'ait en abondance et qu'elle l'ait en abondance la porte étroite le Seigneur Jésus Christ parce que c'est lui la porte par laquelle tous ceux qui aspirent au salut sinon même pas qui aspirent personne n'aspire mais que tout ce que Dieu a destiné au salut c'est par cette porte qu'il passe le Seigneur est sauvé et pourquoi cette porte est-elle ouverte pour que nous puissions aller jusqu'au Père c'est à travers son sacrifice qu'il a offert sur la croix lisons-le dans Hébreu chapitre 10 verset 9 verset 9 non verset 19 s'il vous plaît à partir verset 19 après avoir dit que verset 17 je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité il dit verset 18 or là où il y a le pardon des péchés il n'y a plus d'offrande pour le péché verset 19 ainsi donc frère puisque nous avons au moyen du sang de Christ une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile c'est à dire de sa chair et nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu approchons-nous donc avec un coeur sincère dans la plénitude de la foi arrêtons-nous là comment est-ce que le Seigneur Jésus Christ a-t-il ouvert cette porte c'est en se donnant lui-même en se donnant lui-même au moyen du sang de Christ il s'est donné sur la croix pour les péchés de ceux que Dieu lui a donné pour les péchés de ceux dont il est venu sauver et il a ouvert pour eux cette porte qui passe de ce monde de ténèbres de ce monde de la condamnation de ce monde de la colère de Dieu de ce monde de la malédiction du péché au monde du bonheur au royaume de lumière de son fils où il y a un bonheur éternel au royaume de gloire éternel c'est à travers son sang qui a satisfait à toute la justice de Dieu et il dit encore il dit non seulement entrez par la porte étroite mais il dit étroite est la porte et le chemin resserré qui est le chemin c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ lui-même nous en avons déjà parlé dans Jean chapitre 14 verset 6 il dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne peut aller au père que par moi et c'est la même chose que nous lisons encore ici dans Hébreu 10 il nous a ouvert une route nouvelle et vivante une route nouvelle et vivante pour entrer dans la gloire de Dieu à travers qui ? à travers le sacrifice de Christ et à travers Christ qui est assis dans la maison de Dieu comme notre souverain sacrificateur qui intercède pour nous avec son sang donc premièrement c'est par le sacrifice de Christ et deuxièmement c'est par l'intercession de Christ assis à la droite du père là où je suis il intercède pour moi pour que rien 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 de mal ne m'arrive je ne parle pas du mal dans le sens de maladie mais rien de mal ça veut dire que pour que rien ne puisse faire en sorte que je n'entre pas dans la gloire de Dieu parce que le plus grand mal qui m'arriverait maintenant c'est que je sois déchu de la grâce de Dieu en Jésus Christ si je suis déchu de cette grâce je ne peux plus entrer là mais le Seigneur est assis et il intercède pour que rien que rien n'arrive qu'il fasse en sorte que ceux dont il a racheté par son sang soient encore à nouveau sous la condamnation et c'est pourquoi dans Romain chapitre 8 verset 1 il est dit il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ William l'a lu lorsque vous avez lu Romain chapitre 8 voyez mes amis le seul chemin et la seule porte qui mène au salut qui mène à la vie c'est notre Seigneur le sauveur Jésus Christ lui est lui seul c'est lui que Dieu a ouin pour être le sauveur de son peuple maintenant terminons avec cette question pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus Christ se présente-t-il ici comme une porte étroite et un chemin resserré et que c'est très peu simplement qui entre par là et qui trouve la vie pourquoi la réponse parce que le salut de l'âme vient de Dieu selon les termes que Dieu lui-même a fixés en Jésus Christ et non pas selon les hommes et avec les termes des hommes en réalité si le salut de l'âme dépendait des termes des hommes tout le monde serait sauvé parce que chacun a sa condition combien je rencontre les hommes il me dit bon voilà moi je ne viens pas à l'église parce que l'église interdit de boire et moi je ne peux cesser de boire moi je ne viens pas à l'église parce que il me faut deux femmes l'église interdit l'adultère et moi j'ai besoin de beaucoup de femmes voyez ça veut dire quoi si l'église disait buvez comme vous voulez l'église Dieu n'a jamais interdit l'alcool mais Dieu dit ne buvez pas comme vous voulez ne soyez pas des ivrognes et voilà des gens qui même comprennent mal et lisent mal ça veut dire que si Dieu disait buvez comme vous voulez et vous serez sauvés tout le monde serait chrétien prenez autant de femmes que vous voulez tout le monde serait chrétien volez comme vous voulez tout le monde serait chrétien malheureusement Dieu a ces termes il a ces termes le premier terme de Dieu je le disais tout de suite le salut vient de Dieu c'est ça le premier terme c'est Dieu qui a voulu sauver les hommes et il les sauve selon la manière dont il a établi et le deuxième terme c'est que Dieu sauve qui il veut je sais qu'on vous a dit toujours que Dieu a tant aimé le monde et que Christ est mort pour tous les hommes et que Christ est mort pour tous les hommes alors donc mais Dieu sauve qui il veut à travers à travers la prédication de l'évangile qu'ils entendent la voix de Christ et qu'ils le suivent et Christ leur donne la vie et ils ne périront jamais les hommes pensent et ils enseignent non Dieu sauve tout le monde non Dieu vous savez Dieu est un grand père qui vraiment un grand père plein d'amour plein de miséricorde c'est comme ça qu'on décrit Dieu mais non Dieu est souverain il fait ce qu'il veut comme il veut ou il l'entend il fait ce qu'il veut et c'est pourquoi le Seigneur Jésus Christ dit je suis venu pour donner la vie à mes brebis nous étions dans Jean 10 nous n'avons pas lu le verset 11 dans le verset 11 d'abord dans le verset 10 non seulement il dit je suis venu le voleur vient pour dérober pour détruire il dit moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie afin qu'elle est en abondance et le verset 11 je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis la même chose que l'ange Gabriel avait dit à Joseph il dit il ne faut pas répudier Marie l'enfant qui est dans son ventre c'est Dieu qui l'a mis là dans et cet enfant naîtra et tu lui donneras le nom de Jésus c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés il est venu portant son peuple dans son coeur et c'est avec ce peuple qu'il est mort sur la croix c'est avec ce peuple qu'il a été en Sévelie c'est avec ce peuple qu'il est ressuscité et actuellement il est assis à la droite de Dieu avec son peuple Amen c'est ce que la Bible dit il y a de la gloire dans l'évangile et toute la gloire revient à Christ pas à nous pas à nous pas à nous et donc voilà le deuxième terme et le troisième terme c'est que Dieu sauve par sa grâce et lorsqu'on parle d'une grâce on parle d'un don que tu ne mérites pas on parle d'une faveur que tu ne mérites pas tout ce que nous méritons c'est la colère de Dieu mais dans sa grâce Dieu a mis sa colère de côté pour ceux qu'il a voulu sauver et il leur a apporté sa grâce une grâce surabondante là où leurs péchés ont abondé et cette grâce est manifestée en Jésus Christ c'est par la mort de notre Seigneur et sauf Jésus Christ et son obéissance que la grâce de Dieu a été manifestée à son peuple ce n'est pas en dehors de Christ ce n'est pas en dehors de Christ voyez par sa grâce donc ce n'est pas par les oeuvres nous le disions encore ici maintenant ce n'est pas par nos efforts mais par l'oeuvre de Christ par la personne de Christ et par l'oeuvre de Christ et voyez mes amis la troisième chose aussi nous avons une quatrième une cinquième je ne sais pas où nous sommes le prochain terme n'est-ce pas c'est à travers l'évangile la prédication de l'évangile comme je vous prêche là c'est à travers l'évangile que les brébis de Christ entendent la voix de Christ et ils s'attachent à lui moi j'étais venu à Christ en écoutant la radio un jeudi midi et je suis tombé sur l'émission écho de la vérité et tout ce que cet homme a dit en 15 minutes m'a sauvé c'est par là que le Seigneur Jésus Christ s'est saisi de mon coeur pour me tirer à lui alors que j'étais irresponsable dans une fausse église quelque part où on ne croit même pas en Christ on parle de Christ de Christ de Christ mais personne ne croit en lui et voyez mes amis c'est à travers la prédication de l'évangile ce n'est pas en allant à l'église un dimanche et puis on rentre à la maison mais c'est vous devez écouter s'attacher là où l'évangile est prêché vous écoutez vous écoutez la Bible dit quoi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend c'est la parole de Christ non vous ne serez pas sauvé je ne serai pas sauvé parce que j'avais été baptisé parce que j'avais été j'ai fait la communion la première moi j'ai fait toutes ces choses mais la Bible dit non que le salut vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend c'est cette parole qui parle de Christ comme nous sommes en train de le parler depuis que nous sommes entrés dans cette maison c'est à travers cette parole de Christ qu'il se saisit de nos cœurs et nous attire à lui à lui et un autre terme c'est la repentance et la repentance c'est quoi ? c'est le retour vers Dieu ça veut dire c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur c'est l'œuvre de la grâce dans le cœur qui nous donne la capacité d'abandonner notre rébellion contre Dieu qui nous donne la capacité d'abandonner notre fausse religion et de retourner à Dieu par la foi en son fils Jésus-Christ c'est ça les termes de Dieu c'est ça les termes de Dieu et la foi en Jésus-Christ c'est vraiment ce que nous avons dit depuis le commencement c'est de comprendre que de moi-même je ne peux absolument rien quand le Saint-Esprit te révèle Christ dans ton cœur il te révèle l'excellence de Christ ce Christ qui est excellent dans sa personne ce Christ qui est excellent dans son œuvre accomplie c'est ça la foi de moi-même je suis perdu mais grâce soit rendu à Dieu je me repose sur cette personne et sur l'excellence de cette personne et l'excellence de son œuvre accomplie à la place des pécheurs c'est là qu'il y a le salut et c'est pourquoi il dit c'est très peu de personnes qui le trouvent très peu de personnes qui trouvent parce que les termes sont parce que le salut vient de Dieu et selon les termes de Dieu ma prière c'est qu'il y a parmi vous qui écoutez ce message ce matin des hommes et des femmes que le Seigneur a préparé les cœurs pour passer par cette porte étroite et ce chemin resserré Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs Amen Bien voilà la parole de ce matin puisse le Seigneur la bénir dans nos cœurs afin que vraiment de nous sortir de cette route large j'y étais j'y étais et j'avais la liberté de faire tout ce que je voulais que le Seigneur nous sorte de cette route large et qui nous attire à son fils Jésus Christ qui est la route étroite et le chemin resserré Amen nous allons chanter le cantique numéro 5 Jésus 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 seul nom que mon cœur aime ici dans le Z de la foi c'est 40 5 dans le champ de victoire et dans le Z de la foi c'est 40 m jésus Sous-titrage ST' 501